Les amis, dans cette vidéo je ne vais pas vous partager des banalités, au contraire j'ai prévu de vous donner les meilleurs secrets et astuces pour percer sur TikTok rapidement et ainsi augmenter votre nombre d'abonnés. J'ai créé mon compte récemment et j'ai obtenu un peu plus de 1000 abonnés dès la première semaine et croyez-moi vous pouvez faire bien bien mieux pour deux raisons. La première c'est que moi je m'adressais à un public extrêmement ciblé, les entrepreneurs. Or on va le voir dans la suite de cette vidéo mais l'algorithme préfère les contenus qui s'adressent à une audience plutôt large. Et la seconde raison c'est que moi j'y ai passé extrêmement peu de temps, tout simplement parce que TikTok n'est pas dans le cœur de ma stratégie de contenu. Quoi qu'il en soit j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pu voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. J'ai également observé beaucoup d'autres créateurs de contenu à succès et je vous ai rassemblé tout ce qu'il fallait savoir dans cette vidéo pour percer rapidement. Les amis, premier secret ça peu de gens le savent mais lorsque vous êtes nouveau sur TikTok, et bien l'algorithme vous propose un boost de visibilité pour vous inciter à continuer de créer du contenu. Alors évidemment ce boost il est éphémère, il faut donc en profiter directement. C'est difficile de dire combien de temps il dure exactement mais par expérience je vous dirais que c'est environ une dizaine de TikTok. Donc pour capitaliser dessus directement et en profiter parce que même si vous faites un TikTok assez moyen grâce à ce boost, et bien vous aurez tout de même pas mal de vues, et bien je vais vous donner une astuce. Cette astuce elle consiste à vous créer deux comptes. Vous aurez un compte de test et un second compte qui va être votre vrai compte. Et donc au départ vous allez simplement faire vos TikTok pour vous faire un petit peu la main et voir quels sont les TikTok qui vont le mieux fonctionner. Et vous allez uniquement les poster sur votre compte de test de sorte à ne pas cramer vos cartouches, ne pas cramer les quelques TikTok qui bénéficient justement de ce boost de visibilité. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez tout publié sur le compte de test, et bien vous allez identifier quels sont les TikTok qui ont le mieux fonctionné. Vous allez prendre uniquement ces TikTok et vous allez les mettre en ligne sur votre second compte. Et du coup vous êtes sûr que que les bons TikTok vont pouvoir bénéficier du boost de visibilité, et ainsi vous allez avoir une croissance vraiment énorme. Ensuite, deuxième secret, il concerne également l'algorithme de TikTok. Et sur ce point il est assez différent de pas mal d'autres plateformes telles que YouTube. C'est un algorithme qui a tendance à vachement favoriser le contenu qui cible une audience extrêmement large, c'est-à-dire qui peut potentiellement plaire à tout le monde. Donc si vous faites un contenu extrêmement spécifique, par exemple un TikTok sur l'agriculture, et bien l'algorithme aura beaucoup de mal à savoir que vous voulez toucher des agriculteurs, et donc il ne va pas forcément le montrer à des agriculteurs. Donc forcément votre engagement sera faible, votre rétention d'audience sera mauvaise, et votre TikTok ne va pas performer. Donc malheureusement il va falloir accepter d'élargir un petit peu votre audience, de vous adresser à un public qui sera un petit peu plus large, quitte après à mettre par exemple un appel à l'action dans votre bio qui va rediriger vers votre site web, ou alors vers un autre réseau social sur lequel vous pourrez être beaucoup plus spécifique tel que YouTube. Il faut accepter un petit peu d'élargir son audience et vous voulez réussir, sinon vous n'allez avoir que des TikTok qui vont flopper. Ensuite, troisième chose pour percer sur TikTok, vous le savez les gens scrollent très vite d'un TikTok à un autre, il faut donc savoir être captivant dès les premières secondes, jusque là je ne vous apprends rien, c'est super connu. Par contre je vais vous donner une astuce pour le faire, ça consiste à changer le plus possible de plan. Donc admettant par exemple que vous fassiez un TikTok d'une trentaine de secondes, vous dites par exemple 4 phrases, et bien pour chacune des phrases vous allez changer de plan. Vous pouvez faire par exemple votre première phrase sur un canapé comme je le suis actuellement, puis la seconde phrase vous allez la faire dans votre jardin ou dans un parc, la troisième vous allez la faire percher sur un arbre, etc. Et le simple fait de changer de plan, ça va donner du dynamisme à votre TikTok, et ça fait une grosse différence sur les vues. J'en profite pour vous rappeler que j'ai créé pour vous une newsletter gratuite dans laquelle je partage les secrets qui m'ont permis d'obtenir 36 000 abonnés sur ma chaîne Clashamax. Plus généralement j'apprends aux créateurs de contenu à développer leur activité en ligne et en vivre, ça se passe en description, des cadeaux vous attendent dès l'inscription, alors profitez-en. Ensuite, quatrième secret, enfin ça c'est plutôt une erreur à éviter, et je vois énormément de TikToker l'affaire. Évitez de vous adresser à une certaine catégorie de personnes dès les premières secondes de votre TikTok. Donc pour vous donner un exemple concret, ça serait un contenu du style 6 conseils pour les entrepreneurs. Ça c'est vraiment une très mauvaise accroche, dans la mesure où tous les gens qui ne sont pas entrepreneurs vont quitter directement votre TikTok, ou en tout cas la majorité, et donc vous allez faire chuter votre rétention d'audience, c'est-à-dire la durée moyenne de visionnage. Or vous le savez, c'est le premier facteur de référencement sur TikTok, c'est le critère le plus important pour que l'algorithme booste votre visibilité, il faut qu'en moyenne les gens restent longtemps. Donc forcément si dès les premières secondes vous faites fuir pas mal de personnes, et bien votre rétention d'audience sera mauvaise, donc l'algorithme ne vous recommandera pas. Donc au lieu par exemple de commencer votre TikTok par 6 conseils pour les entrepreneurs, et bien vous pouvez tout à fait faire ce TikTok là, mais l'organiser d'une façon un peu différente, tout simplement en commençant directement par donner vos conseils. Donc par exemple un conseil pour les entrepreneurs ça peut être d'apprendre à gagner en productivité, donc vous commencez par ce premier conseil, et gagner en productivité potentiellement c'est quelque chose qui ne va pas uniquement intéresser les entrepreneurs, donc de cette façon vous allez maintenir la majorité des gens beaucoup plus longtemps, et même s'ils finissent par quitter parce qu'à la fin vous donnez peut-être un conseil très spécifique pour les entrepreneurs, et bien au moins vous aurez maintenu les gens plus longtemps que les 3 premières secondes, et donc votre TikTok pourra tout de même performer. On poursuit, cinquième chose, je vais maintenant vous partager des astuces pour augmenter votre durée moyenne de visionnage, ou rétention d'audience, appelez ça comme vous voulez, parce que vous le savez c'est le premier facteur de viralité devant toute autre forme d'engagement, que ce soit les likes, les commentaires, les enregistrements, etc. Alors ma première astuce elle est simple, elle va vous permettre de synthétiser vos TikTok, car vous le savez on est sur un format extrêmement court, il faut donc que chaque seconde soit intéressante, il suffit qu'il y ait ne serait-ce qu'une seule phrase qui soit un petit peu ennuyante, ça vous fait vite perdre 2-3 secondes de votre vidéo, et 2-3 secondes sur un TikTok disons d'une trentaine de secondes, et bien ça fait quand même 10% de la vidéo, donc ça peut vous empêcher d'être viral. Cette méthode elle est simple, elle consiste à écrire le texte de votre TikTok en deux fois, vous allez l'écrire une première fois sans trop vous restreindre, pour avoir le fil conducteur, et ensuite vous allez le corriger une deuxième fois, avec pour objectif d'enlever environ 20 à 30% du texte, et de cette façon vous êtes sûr d'avoir quelque chose de synthétique, d'avoir éliminé les moments qui seraient un peu ennuyeux, et d'aller vraiment à l'essentiel. Ensuite deuxième astuce, enfin ça c'est plutôt un conseil, évitez au maximum les appels à l'action, je vois tellement de créateurs qui à chaque TikTok, demandent aux gens de s'abonner, demandent aux gens de liker, et pour la même raison que je vous ai dit précédemment, le simple fait de dire une phrase pour demander de liker ou commenter, et bien ça fait chuter votre rétention, et encore une fois quelques secondes, ça compte beaucoup sur un format qui est très très court, donc évitez de le faire à chaque fois, faites-le uniquement quand c'est quelque chose d'important, ne le faites pas pour demander aux gens de s'abonner, mais plutôt pour demander aux gens par exemple de visiter votre site web, faites-le par exemple sur seulement 20% de vos TikTok, mais pas à chaque fois. A présent je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos, en cliquant juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande, quant à moi je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner à cette chaîne si vous la découvrez, pensez également au pouce bleu pour me soutenir, à très bientôt.